Bonjour à tous, je suis ravie d'être là et désolée de ne pas avoir pu assister à la réunion de ce matin qui paraît-il était très intéressante, je n'en doute pas un seul instant. Et j'espère que, puisque tout est filmé, on va pouvoir avoir des feedbacks ensuite. Alors, excusez-moi aussi, c'est bizarre cet ordinateur, il me fait des choses étranges. Je vous jure que je n'ai pas écrit mon titre comme ça, mais c'est devenu ça. Donc voilà, on fait avec les circonstances. Donc voilà, mon propos est centré sur Vallon au laboratoire de psychobiologie du développement, puis c'est ce qu'on m'avait demandé. Donc alors, première chose vraiment très intéressante, c'est que cet itinéraire exceptionnel d'Henri Vallon s'est placé dans ce tout petit espace du 1 au 41 rue Guélusac. Naissance au 1, création du laboratoire de psychobiologie de l'enfant au 41, et un petit crochet en voisin, le lycée au Panthéon, l'agrégation de philosophie rudume juste parallèle à la rue Guélusac. Le collège de France, 300 mètres plus loin, donc c'est assez extraordinaire d'avoir eu une telle ouverture d'esprit sur un tout, sur un si petit trajet. Alors, je voudrais signaler tout de suite les destins entrecroisés de deux géants de la psychologie, Henri Vallon et Henri Pierron. Ils avaient des balcons voisins au 1 rue Guélusac. Ils étaient dans le même lycée. Ils ont été tous les deux à l'école d'hommage supérieure rudume. Ensemble, ils étaient fondateurs de l'Institut national d'orientation professionnelle INOP au 41 rue Guélusac. Et Vallon, qui était alors directeur à l'école pratique des hautes études, a créé au cinquième étage de l'Institut national d'orientation professionnelle le laboratoire de psychobiologie de l'enfant. Alors, à ce sujet, je relève juste une petite erreur sur la présentation que vous avez faite de la biographie d'Henri Vallon. Il n'a pas été nommé directeur du laboratoire de psychobiologie de l'enfant. Il l'a fondé. Donc, voilà. Alors, ces destins entrecroisés sont absolument extraordinaires. Ils sont tous deux fondateurs de la psychologie en France. Vous savez évidemment que la psychologie en tant que discipline est récente. Et en fait, tous les deux, chacun en psychologie mais dans un domaine différent, se sont illustrés comme fondateurs. Donc, Henri Vallon comme fondateur de la psychologie de l'enfant expérimental et clinique et d'éducation, ayant eu pour successeur René Zazot et Henri Pierron, fondateur de la psychologie expérimentale en France, ayant eu pour successeur Paul Fraisse. Alors, je passe tout de suite à la question qui sans doute vous intéresse. Que se passait-il au laboratoire de psychobiologie de l'enfant qu'on appelait entre nous LPBE ? Vallon dirigeait le LPBE tout en donnant ses cours au Collège de France en 1937. Évidemment, je croise des sources parce que malheureusement, je n'y étais pas à cette époque. Il y a écrit tous ses grands livres. La vie mentale qu'il a édité, dans laquelle d'ailleurs Lacan avait fait un chapitre, l'évolution psychologique de l'enfant, de l'acte à la pensée, les origines de la pensée chez l'enfant, tous ses très grands livres ont été écrits dans ce cadre, mais sous le signe de la guerre. Et le laboratoire de psychobiologie de l'enfant est un centre de militantisme marxiste, d'une part, avec notamment les perspectives de Vallon, un centre de résistance avec le réseau ZASO, et un centre aussi de protection des chercheurs juifs, puisque certains viennent y travailler avec l'étoile jaune. Et alors, de ce fait, il se trouve que la propriété de cet immeuble, à un moment donné, a été cédée pour des raisons politiques au CNAM, et qu'après, il y a eu des années et des années de controverses, parce que les arts émettés voulaient récupérer tout le bâtiment, et notamment le cinquième étage. Et tant que... Enfin, ça a duré vraiment, vraiment très longtemps, et puis un jour, la mémoire n'y était plus, parce qu'il y avait des documents, et ces documents, ZASO et Hélène Gracio-Alphandéry les possédaient, et puis on les a perdus. Donc, du coup, c'est devenu complètement le CNAM maintenant, mais sous le fait que la guerre avait changé la donne. Alors, les grandes options du laboratoire de psychobiologie de l'enfant. Et bien, un désaccord de fond avec Piaget et son école. Et d'ailleurs, il faut dire que pour ceux qui sont venus après, comme moi, qui étais une élève de ZASO, c'était... On se sentait isolés dans un univers qui était complètement organisé sous les perspectives de Piaget. Donc, ce désaccord de fond, on peut le résumer comme ça, rapidement, en disant... Valon, disant... Non, monsieur Piaget, le bébé ne commence pas son développement en interagissant avec le monde physique. Les premières interactions sont avec le monde social. Les expressions émotionnelles sont la pierre angulaire du développement de la différenciation entre moi et l'autre, et aussi de la construction de l'identité. Les émotions ne nécessitent pas de relais cognitif. Elles sont directement reçues par l'autre dans son propre corps. Elles participent à la sensibilité de l'autre. Et par ailleurs, une autre objection de taille, non, monsieur Piaget, la pensée n'a pas besoin du langage pour se développer. Les concepts ne se limitent pas aux mots. La posture est un moyen à la fois simple et efficace pour représenter et simuler. Et là, il y a une intuition pionnière de Valon sur le système neuronal miroir et le couplage entre la perception et l'action. Une autre grande option, c'est que Valon était dans une perspective darwiniste, alors que les scientifiques francophones restaient Lamarckiens, et notamment Piaget. Donc, ce que Valon retenait de Darwin, c'était éventuellement l'idée d'évolution des espèces, évidemment, mais surtout l'accent placé sur l'émotion. Les comportements expressifs du nouveau-né sont d'emblée compris par l'adulte. Il y a une composante innée. Alors, là, je vous ai mis des choses très récentes, c'est-à-dire en imagerie 4D, comment on montre que les expressions faciales du fœtus de 25 semaines sont déjà absolument similaires aux expressions de l'adulte. et on peut évidemment voir ici la surprise, la tristesse, etc., qui sont très reconnaissables. Évidemment, ce n'était pas autant de Valon qu'on pouvait faire ce type de démonstration, mais il était sur cette base-là. Cette idée pionnière, c'était 50 ans avant les néo-darwéniens, comme Eckman et Friesen, ou comme Isard, et 30 ans avant l'école de Braselton, avec Colwin Tréharten, Edtronic, Fogel et d'autres. D'où la centration sur les expressions émotionnelles dans les perspectives de Valon, mais en adoptant une posture critique. L'erreur de Darwin, telle que Valon l'avait exprimée en 1938, c'était de ne pas avoir vu le rôle développemental de l'émotion. L'émotion n'est pas une réponse vestigiale à des situations d'urgence. L'attribution d'un sens émotionnel aux expressions corporelles est une capacité directe et innée. Les signaux émotionnels n'ont pas perdu leur signification. Ce n'est pas vestigial. L'émotion fait participer l'autre à notre sensibilité. Elles sont des, et ça, très important, sont des réalisations mentales du modelage autogénéré du corps. Donc, le corps, ce modèle, prend des postures en rapport avec son expressivité. Et de ce fait-là, les premières impressions de relation entre ce qu'on exprime et ce qu'on ressent sont développées. Et l'émotion nous donne le premier moyen de représenter nos états mentaux à soi et à autrui. Alors, il en découle l'idée que l'émotion précède et structure la cognition sociale, ce qui est extrêmement moderne comme option. Et on peut penser à Damasio, notamment, dans ces perspectives-là. Vallon explique l'évolution psychologique par un changement de statut de l'émotion. L'émotion est toujours à la base de l'interaction interpersonnelle, mais elle demande désormais le partage de motifs. Il faut avoir la même raison que l'autre pour partager l'émotion. Et c'est la période qu'il a appelée celle mimétique du synchronisme différencié. Alors, ce que Vallon appelle mimétisme, c'est ce que j'appelle, moi, imitation synchrone. Et ça permet de ressentir la même impression en même temps que l'autre. Je fais ce que je vois et je vois ce que je fais, un petit peu comme je l'illustre avec deux de mes enfants dans une expérimentation. Alors, le mimétisme, ça, c'était vraiment un point extrêmement important du travail au laboratoire de psychobiologie de l'enfant, puisque Zazou s'est saisi de cette notion qu'il a développée de plusieurs façons sur la base de l'étude des doubles mentaux. Il a commencé ces études-là avec les jumeaux, le couple et la personne. Et puis ensuite, alors, il a travaillé de manière expérimentale et systématique avec les jumeaux en les comparant devant le miroir et devant une vitre. Donc, qu'est-ce qui différencie ces deux situations ? C'est la synchronie. Quand je bouge devant le miroir, le reflet que j'en ai bouge avec moi. Quand le jumeau est derrière la vitre, il n'y a aucune raison pour qu'il soit complètement synchronisé dans ses mouvements. Et là, on commence à faire une différenciation très intéressante en ce qui concerne la synchronie. Donc, en ce qui me concerne, moi, comme élève de Zazou et émule de Vallon, j'ai continué les perspectives de Zazou, qui a montré le premier, bien avant Melzoff et bien avant Tiffany Field, que le nouveau-né est capable d'imitation. Et donc, l'idée de l'existence d'un système de communication par l'imitation avant le langage. Moi, j'ai développé ça et son rôle chez les enfants non-verbaux dans le spectre de l'autisme. Alors, donc, cette grande option sur l'émotion était une part importante de ce qui se passait au laboratoire. Il y avait aussi une prise en compte de la biologie dans le développement psychologique. Et puisque Serge Netschin est là, lui, il participait dans le cadre du laboratoire avec des recherches en électroencéphalographie qui, donc, montraient l'intérêt dans ce domaine. Mais encore une fois, c'était sous la direction de Zazou et non pas la direction de Vallon. Je ne vais pas vieillir Serge Netschin. Alors, Vallon a eu l'intuition pionnière de l'existence du cerveau social. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui était très, très important dans la manière dont on pouvait penser les choses dans ce laboratoire-là. Et depuis, on a pu montrer, grâce aux techniques de neuro-imagerie, que certaines régions du cerveau sont spécialisées dans les réponses aux stimuli humains et que ces régions-là sont très richement interconnectées les unes avec les autres. Alors, on a la région de l'amidale dont on sait qu'elle répond aux émotions, pas seulement de soi, mais les émotions affectées par les autres. On a le sillon temporal supérieur qui répond au mouvement d'autrui. On a le cortex frontal, orbitofrontal, qui est impliqué dans la communication, de la cognition sociale. Et en fait, c'est ce que spéculait Vallon dans De l'acte à la pensée. Un demi-siècle avant la neuro-imagerie, il avait eu cette intuition-là. Et ça imprégnait le travail dans ce laboratoire. Par ailleurs, alors, vraiment une option qui, pour ma part, a été vraiment décisive dans mon travail, c'est l'idée que le développement psychologique est vicariant. Les fonctions changent de moyens, les comportements changent de signification au cours du développement. C'est une vision vraiment extrêmement importante qui dépasse toutes les options en termes de stade ou d'étape, qui dépasse aussi une vision linéaire, forcément, du développement. Et c'est une vision qui a pour pendant la vicariance des fonctions cérébrales. Je vais prendre l'exemple qu'on connaît bien maintenant, que la lecture en braille active le cerveau visuel, alors qu'elle devrait activer le cerveau tactile. Et donc, il y a des modifications de fonctions du cerveau qui, d'ailleurs, permettent en neuropsychologie de faire des choses très intéressantes. Et cette option sur la vicariance du développement est représentée actuellement par la théorie des systèmes dynamiques. Et elle reste pionnière. Alors, une autre activité en faveur de l'enfance qui s'est organisée après la guerre, c'était l'étude des films pour enfants et le problème de la censure et de ces choses-là. Alors là, vous avez un certain nombre de personnes qui sont rassemblées, qui faisaient quand même partie du cercle fermé dans lequel fonctionnait Vallon. Alors, voilà Vallon, voilà Piaget, voilà Hélène Gratio-Elvandéry, voilà Euillère, voilà Bianca Zazot, voilà Yves Gallifrey, voilà Pichot et voilà René Zazot, qui étaient donc tous réunis pour ce dîner. Et vous voyez qu'à l'époque, on buvait bien, il y a pas mal de bouteilles sur la table. Alors, par ailleurs, comme vous savez, Vallon est le fondateur de la revue Enfance, avec Hélène Gratio, Alphandéry, et à la mort d'Henri Vallon, en 1962, c'est René Zazot qui devient le directeur d'Enfance. À partir de la création d'Enfance, le laboratoire de psychobiologie de l'enfant a deux pôles, un pôle recherche et un pôle revue Enfance. Dans le pôle recherche, on a Henri Vallon, on a René Zazot, on a Bianca Zazot, on a Irène Nézine, on a Mira Sambac, on a Roger Perron, Cécile Bezman, je parle de ceux qui étaient sous le temps d'Henri Vallon, pas ceux qui sont arrivés ensuite. Et dans le pôle Enfance, il y avait évidemment Henri Vallon, il y avait Hélène Gratio-Elvandéry, et puis il y avait des auteurs, dont certains étaient plutôt des auteurs sur commande. Car j'ai repris la direction à travailler pour avoir un comité de rédaction qui travaille d'une manière indépendante. Alors Enfance est toujours là, avec dans le comité de rédaction des développementalistes connus, des correspondants en Belgique, en Suisse. On a aussi un correspondant au Québec, un comité international avec des collègues d'Horizon très centrés sur le développement. Et c'est un exemple qui montre la fidélité actualisée aux options de psychopathologie du développement, là de vous montrer qu'on travaillait sur le diagnostic de l'autisme, des choses de ce genre. Voilà. Alors rappelons qu'avant la guerre de 1914, Vallon était l'assistant de Najot en neurologie à la salle pétrière. Je vous offre une gravure du XVIIIe siècle de l'hôpital de la salle pétrière. Et puis vous dire que la pensée de Vallon est toujours vivante, qu'elle s'exprime en particulier dans le travail sur, qu'on pourrait appeler le mimétisme, que j'appelle l'imitation synchrone, chez les enfants avec autisme, avec bonheur, parce qu'ils sont tout à fait capables dans ce domaine. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas dépassé mon temps. Applaudissements. Applaudissements.